On est au stade d'Audibert avec Fabien Barillon avant le match face à Tours. On va faire un premier bilan de votre dernière rencontre face à Auxerre. Un nul, le troisième consécutif. Quel bilan vous tirez de cette rencontre ? Ils se sont fait expulser un joueur assez rapidement, donc on espérait quand même tenir la victoire. Mais bon, ce match nul est quand même pas mal. Il y a du mieux dans le jeu. C'est frustrant, d'autant plus qu'on menait au score 1-0 et en plus ils prennent un carton rouge. On prend ce but sur pénalty qui nous fait mal. Avec les occasions qu'on a eues, on aurait pu gagner ce match. Vous rencontrez cette équipe de Tours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Aux faiblesses ? C'est une bonne équipe qui joue bien au foot. Offensivement, ils ont de très bons joueurs. On a fait 2-2 là-bas en Coupe de la Ligue. Ça a été quand même assez dur. On a vu au classement, ils sont troisième. Ils ont fait de bons résultats. C'est une équipe à prendre très au sérieux. Ils restent sur une victoire face à Nancy. Est-ce que vous croyez que ça leur donne un avantage ? Oui, je pense. En plus, ils jouent à domicile. Ils auront à cœur de bonifier cette victoire à l'extérieur à Nancy. On va tout faire pour contrecarrer leur projet. Vous avez joué contre Tours l'an dernier. Qu'est-ce que vous pensez du Cru 2013 par rapport au Cru 2012 ? Au niveau qualité, c'est à peu près la même. Ils ont des bons joueurs comme l'année dernière. Ça va être un match difficile comme l'année dernière aussi. Sur quoi est-ce que vous allez appuyer pour gagner ce match ? Si on est efficace défensivement, déjà on ne perdra pas. C'est une bonne chose. Si on arrive à marquer un peu plus de buts, on peut faire un bon résultat là-bas. C'est bien passer sur les côtés et prendre la profondeur pour pouvoir centrer et marquer des buts. Un pronostic ? J'espère une victoire, un zéro, ça suffit. Un zéro ? Pour Istres, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup.